ok ok bon on va attendre un petit peu je viens de finir l'attaque jitan du coup j'ai la musique dans la tête j'espère je vais arriver à me concentrer ce soir parce que ça fait une semaine que je regarde l'attaque jitan et j'ai que ça dans la tête tout le temps très difficile de me concentrer sur le travail mais bon c'est agitant ça prend de l'énergie mentale à regarder bon aujourd'hui on va parler de mindset alors je vais voir si je peux pas mettre mes notes à côté voilà comme ça ma tête est plus grosse en plus voilà aujourd'hui on va parler de mindset pourquoi on parle de mindset avant de parler du fonctionnement du cerveau de ce qu'est une addiction c'est parce que le mindset c'est très important notamment pour poser des fondations le truc avec le mindset c'est que c'est pas évident c'est pas quelque chose de très concret parce que le mindset c'est un peu ou un peu magie un peu spiritualité souvent souvent tu dis oui visualise et ça va arriver dans le futur c'est le pouvoir de l'attraction non le mindset c'est quelque chose de beaucoup plus concret et on va essayer aujourd'hui de déblayer un peu tout ça et de mettre au point des choses très claires probablement que si tu regardes cette vidéo ou si tu es sur cet appel c'est que ça fait déjà quelques temps que tu es addict et que tu as déjà essayé plein de choses tu as sûrement déjà essayé plein de techniques différentes peut-être que tu as essayé la méthode easy peasy peut-être que tu as juste fait des propres techniques tout seul dans ton coin et à chaque fois tu rechutes tu dis ok la prochaine fois c'est la bonne et tu rechutes sans cesse et peut-être même que que tu commences à perdre espoir et mon but ce soir c'est de te montrer que il y a toujours un espoir et que contrairement à ce que tu peux penser il n'y a pas c'est pas définitif il y a un monde sans addiction il y a un monde possible où tu n'es pas addict et c'est cet espoir que j'ai toujours gardé en moi qui fait que je continue d'avancer tu peux regarder des vidéos plutôt peut-être même ma première vidéo j'ai toujours en moi cet espoir je sais que je peux y arriver maintenant ce que je veux c'est te transmettre cet espoir là cet esprit cet état d'esprit et comment je fais pour toujours garder espoir malgré les rechutes sans cesse ce qu'il faut que tu comprennes avec le mindset c'est que il y a deux types de mindset on va poser les choses clairement il y a deux types de mindset et ces deux types là ils ont été établis par une professeure qui s'appelle carole dweck elle a écrit le livre mindset et pour résumer le livre en fait il y a le fixed mindset l'état d'esprit fixe et le growth mindset l'état d'esprit de croissance c'est simple le fixed mindset c'est quand tu échoues penser que tu es un échec tu échoues tu fais une erreur je te dis je suis nul je suis un échec je n'y arriverai jamais c'est par exemple lorsque tu apprends un instrument et que après une heure tu te dis ok bon en fait je suis nul c'est pas fait pour moi concrètement le fixed mindset c'est dire c'est pas fait pour moi donc notre cas de l'addiction à la pornographie c'est dire je suis un addict et c'est comme ça je mourrai addict maintenant le growth mindset donc le mindset de croissance c'est penser que lorsque tu échoues tu as échoué tu te dis j'ai échoué mais le growth mindset c'est pas juste j'ai échoué c'est se dire j'ai échoué parce que j'ai pas atteint mon plein potentiel growth mindset c'est se dire que tu as un potentiel et ton but c'est d'atteindre ce potentiel le growth mindset c'est se dire qu'à chaque fois que tu rechutes ok j'ai rechuté la prochaine fois je ferai mieux je peux m'améliorer je peux apprendre de mes erreurs apprendre de ses erreurs c'est ça la clé le growth mindset c'est accepter que l'échec la rechute fait partie du voyage c'est pour ça que et j'ai beaucoup été déçu peut-être toi aussi par toutes les méthodes qui te disent que toutes ces vidéos youtube toutes ces méthodes qui te disent que oui une fois que tu as appliqué cette méthode c'est terminé c'est fini tu n'auras plus jamais de rechute tu n'auras plus jamais de problème avec ton addiction et si tu as une rechute c'est parce que tu as mal compris le principe non en fait il faut accepter que l'échec les rechutes ça fera partie du parcours et le problème avec ça c'est que maintenant c'est difficile de différencier lorsque tu as échoué et que tu vas dans la bonne direction et lorsque tu as échoué tu vas dans la mauvaise direction parce que dans tous les cas si tu échoues ça peut être les deux tu peux échouer parce que tu te dis ça fait partie du voyage et tu peux échouer parce que tu dis je suis de pire en pire donc la clé c'est de savoir passer d'un fixed mindset un growth mindset que lorsque tu échoues tu saches que tu vas quand même dans la bonne direction et pour avoir un growth mindset il faut que tu aies trois choses d'abord tu as besoin d'une motivation profonde et intrinsèque qu'est ce que je veux dire par motivation profonde et intrinsèque en fait la réalité c'est que sûrement après cette vidéo dans une heure tu auras oublié ce que j'ai dit dans une heure tu auras sûrement oublié tu seras passé à autre chose tu a regardé plein d'autres vidéos entre temps et tu auras quasiment oublié ce que j'ai dit et c'est pas grave on est tous un petit peu comme ça tous du mal à se concentrer sur l'instant présent à écouter quelque chose pendant plusieurs minutes et à ne pas switcher sur d'autres choses et donc dans quelques heures tu vas retomber dans ton ancienne identité tu vas re tu vas peut-être voir je sais pas des fesses sur instagram sur tinder et tu vas ça va enclencher le cercle vicieux et tu pourras faire tout ce que tu veux ça sera trop tard tu vas pouvoir lutter autant que tu veux ça sera trop tard ça sera enclenché il y a qu'une chose qui peut faire que tu mets tu mettes un arrêt ce cet enclenchement ce mécanisme c'est ta motivation la motivation c'est ce qui te fait ne pas recheter même quand tu es exposé à des fesses sur instagram parce que tu peux tu peux mettre des bloqueurs supprimer tous les réseaux sociaux mais ça reviendra forcément on vit dans une société hyper sexualisée c'est quasiment impossible d'éviter ça c'est pas réaliste de dire que tu vas tout supprimer tu vas tout bloquer ça marche pas il y aura forcément un petit truc qui va faire que je veux dire moi même sur instagram tout à l'heure je sais pas pourquoi en ce moment je suis beaucoup d'influenceurs fitness pour les contacter et en ce moment j'ai beaucoup de comptes fake de filles qui m'invitent à des sites de webcam j'en ai plein tout le temps je sais pas si c'est des vraies filles ou des bottes mais si j'avais pas une motivation profonde pour ne pas rechuter j'aurais déjà rechuté plein de fois pas sur les filles en elles mêmes mais ça aurait mille idées dans mon cerveau et j'aurais commencé à me battre constamment alors qu'on sait déjà que c'est voué à l'échec sauf si tu as une motivation profonde et intrinsèque donc qu'est ce qu'une motivation profonde intrinsèque une motivation profonde et intrinsèque c'est une motivation qui ne dépend pas de critères extérieurs donc ça ne dépend pas d'autres personnes ça ne dépend pas d'événements qui pourraient ou ne pas advenir une motivation profonde et intrinsèque c'est une motivation que tu trouves en toi c'est pour ça que ça qui est compliqué c'est que je peux pas te donner ta motivation intrinsèque là maintenant j'aimerais bien mais c'est contre nature je peux pas te donner là maintenant ta nature ta motivation profonde et intrinsèque c'est la tienne on a chacune une différente mais je peux te donner des outils pour la trouver et le meilleur outil en tout cas celui qui m'a le mieux aidé c'est le journal tenir un journal régulièrement c'est ce qui m'a toujours aidé parce que ça va te permettre de poser tes idées sur du papier et donc de les sortir de ta tête et de progresser maintenant j'ai fait une vidéo sur comment tenir un journal je la mettra en description mais pour faire simple tu n'as pas besoin d'être un grand écrivain pour tenir un journal tu n'as pas besoin au début de commencer à écrire ce qui te passe par la tête et après tu peux poser des questions et approfondir les questions par exemple tu peux dire pourquoi je me masturbe qu'est ce qui fait que j'ai cette envie là pourquoi je peux pas m'en empêcher et si tu n'auras pas forcément les réponses avant ce sera toujours plus que si tu n'écrivais pas écrire c'est très important maintenant une question qui peut t'aider pour trouver ta motivation intrinsèque et profonde c'est qu'est ce qui se passe si je continue pourquoi cette question là et pas une question plus positive comme qu'est ce que je gagne à arrêter parce que on est humain et les humains ils fonctionnent surtout sur la douleur les humains ils préféreront toujours fuir une douleur que de rechercher un plaisir c'est toujours la peur qui nous motive à l'action c'est l'instinct de survie c'est ça à la base qui fait le shot de dopamine dans ton cerveau il produit la dopamine parce que il a une douleur cette douleur c'est souvent un manque soit c'est une douleur physique soit c'est une douleur mentale c'est un manque donc concrètement quand tu as envie de te masturber tu ressens une douleur un manque un manque d'un partenaire un manque d'amour un manque de reconnaissance c'est ça qui manque et donc si tu te poses la question qu'est ce qui se passe si je continue eh ben la réponse c'est que je peux pas te donner la réponse en fait mais je peux donner quand même des indices si tu continues tu vas faire des gros dommages à ton cerveau mais c'est pas assez concret encore ça si tu continues tu vas rater la mère des enfants tu vas rater la femme de ta vie pourquoi parce que cette femme elle sera allée voir quelqu'un d'autre donc imagine toi là maintenant quelqu'un qui couche avec ta femme en tout cas celle qui pourrait être ta femme mais qui ne sera pas si tu continues pense aussi moi ça m'aide beaucoup à chaque fois que tu es tenté rappelle toi parce que souvent en fait quand tu es tenté tu es d'aller le champ de vision qui se rétrécit tu est focalisé sur ton écran sur ton téléphone et tu ne penses qu'à au court terme parce qu'en fait plus ton champ de vision est rétrécit plus tu penses au court terme plus c'est large plus tu penses long terme plus tu es posé à distance c'est pour ça que sortir dehors ça fait du bien pour prendre la distance sur les événements donc sur le moment là tu es dans le moment présente tu ressens un manque tu luttes et tu as ton champ de vision très serré sur l'écran focalisé sur l'écran donc tu peux pas à ce moment là te dire un an mais si je continue je vais encore souffrir et mon cerveau mon contexte préfrontal va se rétrécir je vais devenir bête et puis je vais perdre ma femme et j'aurai pas la femme que je voudrais avoir ça marchera pas sur le court terme ton cerveau est trop malin il va te faire oublier sur le court terme juste dire tu souffres tu as besoin d'un calmant tu as besoin d'un remède pour te calmer et ça c'est la meilleure technique on l'a fait des centaines de fois on sait que ça marche comme tu as jamais essayé de passer au delà du manque mais ton cerveau il peut pas dire ok mathieu si tu passes ce manque là t'inquiète pas ça va mieux après parce que tu lui as jamais montré donc ce que je fais moi à ces moments là et je suis de plus en plus fort là dedans parce que ça prend du temps mais comme je t'ai dit il faut avoir un growth mindset de croissance tout ce que je te dis ça va pas être fonctionné immédiatement ça va fonctionner progressivement mais moi ce que je fais c'est que je me rappelle à chaque fois de comment je me sens après je me rappelle que l'après est toujours plus douloureux ne vaut jamais la peine en fait réfléchis à quel moment je te dis ah j'ai bien fait de me masturber à j'ai bien fait de rechuter ça valait vraiment la peine je suis content jamais été comme ça tu es toujours plus mal qu'avant et tu t'en veux à mort et ton pire ennemi et donc à chaque fois rappelle toi de comment tu es au moment de rechute et comment tu peux t'en rappeler il faut que tu accordes de l'importance à ces moments là il faut pas que tu les fuis souvent tu fais ça le soir comme ça tu t'endors juste après et tu t'as pas à affronter la honte il faut que tu restes dans ces moments là et que tu prennes ton journal et que tu écrives comment tu te sens d'à quel point tu détestes ce que tu as fait d'à quel point ça ne valait pas la peine il faut que tu accentues ces moments là que tu arrêtes de les oublier et tu vas voir que rapidement tu vas vite voir que le plaisir n'en vaut pas la peine tu auras plus de douleur que de plaisir ça c'était la motivation profonde et intrinsèque et si tu veux un exemple moi motivation profonde et intrinsèque pour la plupart des choses que je fais c'est que je veux avoir une famille stable je veux avoir des enfants épanouis je veux avoir des enfants qui est des parents ensemble et qui est une santé mentale stable c'est ça mon but intrinsèque et je veux pas te dire de le faire toi aussi mais moi ce qui m'aide c'est d'imaginer que je regarde un film avec mes enfants c'est parce que je suis un fan d'assassins creed et que j'ai jamais imaginé l'idée qu'en fait il ya nos descendants qui observent nos vies en réalité virtuelle mais oui quand je suis au monde rechuté je me dis pas je suis tout seul je me dis il ya dieu et il ya mes enfants qui me regardent et qui attendent de moi que je résiste maintenant la deuxième partie pour passer d'un fixed mindset un growth mindset c'est la fois et là je sais que les athées si tu es athée tu vas te dire bullshit n'importe quoi et je sais que le sujet de la religion dans le nofap c'est un sujet particulier parce qu'il ya beaucoup de religieux et beaucoup de gens qui utilisent la religion pour combattre la pornographie comme si c'était une croisade c'est pas là où je veux en venir en fait ils ont raison en partie mais ils ont aussi tort en partie là où ils ont raison c'est que la fois c'est important pour moi là où ils ont tort c'est que ils condamnent toute forme de sexualité de forme de désir moi je pense pas que la sécurité et le désir en soi soit mauvais je pense que c'est le fait de le faire tout seul dans une position de voyeur et en addiction qui est mauvais mais je pense pas que la sexualité en soi soit mauvais je peux aussi extrême on va dire mais là où ils ont raison c'est la fois tu as besoin d'avoir foi en ta capacité de réussir tu peux pas avoir un esprit de croissance si tu n'as pas foi en ta capacité de réussir et tu as cette fois en tout cas c'est une petite étincelle en toi tu as cette fois déjà même si tu es athée tu as cette fois parce que réfléchis-y qu'est ce que tu fais là pourquoi tu regardes cette vidéo pourquoi tu es encore là sur cette terre parce que tu as la foi parce que tu continues à avoir cette étincelle en toi qui te dit que c'est encore possible c'est ça qui te fait continuer il ya en toi une étincelle maintenant il faut transformer l'étincelle en feu avant que quelque chose d'autre l'éteigne parce que ça sera pas infinie tu vas pas rester toute ta vie dans cet état de je rechute je recommence je rechute je recommence il ya un moment fonda faudra qu'il y ait une fin et soit tu arrêtes soit c'est une autre fin et que tu ne veux pas savoir et je suis passé très proche de cette fin cette fin où il ya quasiment plus de fois voilà fois vraiment comme un feu en toi et il faut allumer ce feu non comment on fait pour développer la fois trois techniques la première technique et je réinvente pas la roue là dessus je rentre pas l'eau chaude non plus c'est la méditation pourquoi la méditation parce qu'en fait pour moi la méditation c'est une forme de prière pour moi la méditation c'est pas juste respirer calmement c'est pas juste faire nous faire des mantras bizarres moi la méditation c'est une forme de prière c'est une connexion à dieu mais pour moi la prière c'est pas la prière comme on le voit la plupart du temps pour moi la prière c'est pas juste demander quelque chose à dieu c'est pas oh dieu je suis pauvre fait que fait que je devienne riche non une prière pour moi c'est un moyen d'entrer en relation avec qu'on va dire allez on va appeler ça l'infini intelligence c'est pas c'est pas dieu c'est pas allah c'est pas bouddha c'est l'infini intelligence c'est l'univers comme ça tout le monde est content les athées les religieux sont contents l'infini intelligence l'élan vital ce qui fait que tu as encore envie parce que tu as encore de l'espoir et donc comment la méditation peut être une forme de prière tu t'assoies par terre en tailleur et tu te concentres sur ta respiration et tu fais le vide à chaque fois à chaque fois que tu expires tu fais le vide de tes pensées puis tu t'imagines flottant dans l'univers et ça dépend si c'est dieu tu t'imagines face à une personne mais le but en fait c'est d'atteindre ce que j'appelle le silence le silence avec un s majuscule le silence c'est pas il n'y a plus de bruit autour de toi le silence c'est le silence dans ta tête c'est ça le but de la méditation et c'est ce silence pour moi qui est ce qui ressemble le plus à l'infini intelligence on va pas aller plus loin parce que c'est pas le sujet de l'appel mais voilà pour faire court médite fais de la méditation après il y a la respiration pour moi la respiration c'est pas la méditation parce que la respiration c'est au quotidien d'ailleurs je remarque maintenant que dans cet appel j'ai pas assez bien respiré donc la respiration j'en ai parlé déjà 100 fois mais je vais en reparler en haut c'est prendre de profondes inspirations et expirations tout au long de la journée comme ça pourquoi parce qu'en fait ça va donner de l'oxygène à ton cerveau et pour ton cerveau c'est comme prendre l'air en fait ça va élargir ton champ de vision et tu vas arrêter d'être concentré sur ta situation de manque maintenant et tu avoir une vision d'ensemble et c'est cette vision d'ensemble qui te fait que tu vas surmonter les moments de manque ta respiration c'est la clé pour dépasser les manques la dernière technique c'est la visualisation alors ça c'est un petit peu plus compliqué parce que je la maîtrise pas du tout c'est c'est compliqué la visualisation mais pour moi la visualisation c'est plus une forme de mantra de phrases que je te rappelle pour moi la visualisation c'est je ne suis pas quelqu'un qui se masturbe je dis pas j'essaye d'arrêter la pornographie je dis je ne suis pas quelqu'un qui se masturbe c'est ça mon mantra et je me visualise je suis quelqu'un de normal et ça ne fait pas partie de mes activités et encore une fois c'est une question de répétition ça va pas se faire comme ça d'un coup là je parle de ça mais ça fait trois ans que j'expérimente bientôt c'est pas immédiat mais garde toujours en mémoire que tu vas rechuter mais si tu fais ces techniques là tu rechutes en sachant que tu te diriges vers un avenir meilleur vers une progression maintenant il reste une troisième étape une troisième clé pour avoir un growth mindset c'est un plan et le plan je vais pas en parler dans cette vidéo là parce que ça serait trop long et le plan c'est pas le mindset en soi c'est autre chose encore et pour avoir un plan faut déjà savoir d'où tu pars donc je te renvoie à ma vidéo précédente à mon appel précédent où j'expliquais l'intérêt d'avoir un tracker d'habitude ton tracker d'habitude va te permettre de savoir d'où tu pars donc je mettrai aussi le lien en description si t'as pas vu cet appel là mais si tu l'as vu tu sais déjà d'où tu pars tu sais que tu as telle fréquence et telle intensité et si tu as vu l'appel tu as vu la vidéo tu sais de quoi je parle quand je parle de fréquence et d'intensité et voilà ça c'était le mindset et maintenant j'ai à peine effleuré ce sujet là parce que c'est très long et j'ai surtout besoin d'avoir des gens avec qui en parler parce que ça va dépendre des personnes ça va dépendre de leur histoire ça va dépendre d'où ils en sont mais la clé dis toi bien que la clé c'est d'avoir un mindset de croissance et pas un mindset fixe un mindset de croissance il y a toujours une possibilité de s'en sortir et moi j'ai une technique dans les moments difficiles parce que comme je te l'ai dit ce qui est difficile c'est souvent ce qui est souvent difficile c'est que là je t'explique des choses c'est un petit peu abstrait et puis une fois que tu es dans ta vie quotidienne tu oublies tout ça et c'est pas intentionnel c'est juste que tu as beaucoup de choses dans ta vie quotidienne à penser et c'est pas concret pour toi et tu auras des moments difficiles et j'ai une technique qui me permet de passer les moments difficiles c'est une technique de mindset particulière qui me permet de jamais abandonner et j'ai fait une vidéo entière sur cette technique donc au lieu de continuer cet appel à parler tout seul je te renvoie à cette vidéo sur comment ne jamais abandonner c'est une vidéo très simple où j'explique rapidement que j'ai une technique qui me fait que j'abandonne jamais espoir dans tout ce que je fais cette chaîne youtube ce serveur discord ma transformation physique mon addiction j'abandonne jamais parce que j'ai cette technique avec moi il faut bien que tu comprennes que toutes ces techniques que je peux te donner c'est juste des outils tant que tu n'auras pas changé ton identité les outils sont neutres tu peux les utiliser mais tu peux les utiliser pour rien faire en fait ou tu peux les utiliser pour progresser ce sont des outils c'est neutre donc tu dois d'abord changer ton identité c'est pour ça que le mindset c'est important comment tu changes ton identité je le répète trouve ta motivation développe ta foi et un plan et pour être encore plus concret médite respire profondément visualise c'est tout ce que tu as à faire jusqu'au prochain appel médite 10 minutes par jour c'est mieux le soir je trouve respire profondément tout le temps de la journée visualise visualise tu peux le faire le matin c'est les trois choses que je veux dire parce que le mindset c'est difficile de te concréer trois choses que tu peux faire cette semaine jusqu'au prochain appel médite, respire, visualise médite, respire, visualise médite, respire, visualise maintenant je te laisse avec ma vidéo sur le mindset qui m'empêche d'abandonner voilà je te laisse pour aujourd'hui et on se dit à dimanche prochain et j'espère que dimanche prochain je serai pas tout seul mais normalement ça devrait pas être le cas parce que cette fois-ci j'ai donné le bon lien parce que je m'étonnais la semaine dernière que d'être tout seul mais en même temps j'ai donné le mauvais lien j'ai donné un lien un lien temporaire, je savais pas qu'il y avait des liens temporaires sur Discord mais j'ai donné un lien temporaire maintenant le lien est permanent, le lien est en description pour un appel tous les dimanches c'est du coaching nofap donc je t'aide à t'en sortir je fais tout simplement ce que fait un thérapeute mais sans être thérapeute donc c'est pour ça que c'est gratuit et je t'aide avec toutes mes années d'expérience pour t'en sortir et répondre à tes questions et le plus nombreux on sera, le mieux ce sera parce qu'on va créer ce qui s'appelle une honte prosociale et si tu ne sais pas ce que c'est que la honte prosociale, je te mets aussi le lien en description comme ça tu as toutes les ressources mais la priorité après cette vidéo c'est d'aller voir ma vidéo sur le mindset donc je te laisse avec cette vidéo et sur ce on se dit à dimanche soit pour l'appel, soit pour tout simplement la vidéo de la semaine sur ce je te dis salut à bientôt à bientôt